Bonjour, je suis François Beauregard, des Hiboux de Montréal. Les Hiboux de Montréal est un club de hockey sonore qui existe depuis près de 40 ans maintenant, qui regroupe des sportifs, des joueurs de hockey, qui ont tous en commun d'avoir une vision basse ou nulle. On voit en moyenne 10% ou moins une vision normale. Le hockey sonore, c'est vraiment comme le hockey ordinaire. La seule différence, c'est que nos rondelles sont plus grosses, plus lentes et font du bruit. En fait, elle est deux fois plus haute, deux fois plus large et deux fois plus lourde qu'une rondelle habituelle. Elle bouge moins vite qu'une rondelle habituelle. En fait, c'est un boîtier d'acier peinturé en noir qui est creux. À l'intérieur, il y a des petites billes et c'est ça qui fait du bruit comme une cloche ou un grelot. Quand la rondelle bouge, on l'entend mieux. Comme elle va moins vite qu'une rondelle ordinaire, on est capable de la situer sur la glace et d'avoir une bonne idée de pouvoir suivre le jeu. Il y a également une obligation de faire une passe en zone offensive pour permettre aux joueurs qui ont moins de vision de se placer. Mais essentiellement, c'est du hockey. Maintenant, le sport de hockey sonore existe depuis longtemps à Montréal, à Toronto et ailleurs. Mais ça s'est beaucoup développé depuis 4 ou 5 ans. Il y a des équipes maintenant à Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Montréal, Halifax. Et depuis 5 ou 6 ans aux États-Unis, ça a littéralement explosé. Là aussi, il y a une demi-douzaine d'équipes. Pittsburgh, Chicago, New York, Washington, Denver. L'objectif ultime, c'est d'amener ce sport au niveau des Paralympiques. Parce que c'est vraiment une occasion merveilleuse pour des gens qui veulent jouer au hockey, de surpasser leurs limites, faire tomber les préjugés. Parce que souvent, quand les gens disent « vous jouez au hockey et vous ne voyez pas grand-chose », bien oui, c'est tout. Il suffit de faire attention, de se concentrer, de se parler sur la glace et d'avoir du plaisir. Parce que c'est ça le but. Les seules limites qu'on s'impose dans la vie, c'est les limites qu'on s'impose soi-même. Alors, on est capable d'apprendre à les dépasser.